Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carterie. Nous allons réaliser aujourd'hui une carte d'anniversaire sur le thème de la mer. Je commence par réaliser un fond avec ma palette d'aquarelle Winsor et Newton et je mélange les deux teintes de bleu ensemble pour arriver à une couleur qui me plaît davantage. Je prends ensuite un large pinceau plat, je viens mouiller ma feuille pour que l'aquarelle se disperse mieux et ensuite avec ce même pinceau je vais prélever ma couleur bleue et l'appliquer généreusement sur tout mon papier. Je prends ensuite une lingette que je mets sur le bout de mon doigt et je vais venir frotter la couleur à certains endroits pour l'effacer légèrement et laisser transparaître le blanc du papier. Je prends ensuite mon heat gun et je vais venir faire sécher tout ça. Une fois que c'est bien sec, je reprends ma palette d'aquarelle et toujours avec la même couleur, je vais venir appliquer avec mon pinceau des ronds sur tout l'ensemble de mon fond. J'imbibe ensuite mon pinceau de couleur et je tapote dessus pour faire disperser des petites gouttes sur mon fond. Une fois encore, je prends le heat gun pour faire sécher tout ça. Donc là ça va être un peu plus long parce que les grosses gouttes, les grosses taches d'eau sont vraiment bien imbibées. Donc elles mettent beaucoup plus longtemps à sécher mais ça me permet en fait de ne pas attendre que ça sèche naturellement parce que c'est assez long. Donc c'est un outil vraiment pratique quand on fait de l'aquarelle. Une fois que c'est sec, ça nous donne ça. J'ai choisi ensuite un papier bleu pour faire le fond de ma carte que je viens recouper avec mon massico. J'étais partie sur une carte en 6x6 en pouces. Donc là j'avais coupé un papier de 12x6 que j'ai replié en deux. Mais finalement c'était un peu grand je trouvais donc je suis venue le couper à nouveau pour avoir finalement une carte qui fait 5x5. Une fois que mon support de carte est terminé, je vais prendre un papier rouge qui va me servir à mettre entre mon fond de carte et le fond qu'on a fait à l'aquarelle. Donc en fait je le recoupe légèrement plus petit que ma carte. Donc en fait par rapport au massico que j'ai, les graduations sont en pouces. Donc en fait je le coupe, donc j'avais coupé le papier bleu à 5 pouces. Le papier rouge je vais le couper de graduation en dessous. Et mon fond à l'aquarelle je le coupe à nouveau de graduation en dessous du papier rouge. Avant de le couper j'élimine les bords qui ne m'intéressent pas où il y a encore le blanc du papier. Pour pouvoir commencer et avoir le bord de mon fond de carte qui soit exactement avec le motif que je souhaite. Je vérifie que l'ensemble me convienne au niveau des dimensions. Si vous voulez que le papier bleu du fond ou le papier rouge qu'il y a juste au-dessus soit plus visible, il faut simplement recouper un peu plus petit chaque papier. Pour ma décoration j'ai choisi un bloc d'éléments 3D de chez Action. J'adore ces blocs, ils sont vraiment super chouettes. Celui-là c'est mon préféré, je l'avais acheté l'année dernière il me semble. Et donc j'ai choisi ce motif là qui va venir orner ma carte. Étant donné que l'ensemble me convient parfaitement, je viens coller le papier rouge par-dessus mon fond de carte et mon papier avec mon fond aquarelle par-dessus le fond rouge que je viens de coller. Je vérifie ensuite le placement de mon image et je viens la coller par-dessus mon fond à l'aquarelle. Je vous ai épargné la partie où je détache les éléments 3D du bloc parce que c'est assez long et assez fastidieux. Donc je les ai coupés en avance, on va pouvoir venir maintenant les coller en 3D. L'idée c'est de déposer au fond le motif qui a le plus de détails et terminer par la dernière couche avec le motif qui en a le moins. Là vous voyez sur l'encre en fait quand j'ai découpé il y a une petite partie blanche, c'est vrai que ça c'est un peu pénible, il faut souvent repasser derrière. Donc là je vais recouper le petit morceau qui dépasse et c'est vrai que ça, ça arrive souvent, il faut souvent repasser derrière, retailler. Donc c'est pour ça que c'est assez long malheureusement. Et j'ai remarqué aussi que suivant les motifs, s'il y a des petits détails qui sont trop fins, le papier est tellement fin qu'il a tendance à se déchirer et on n'arrive pas à les détacher proprement. Bref, donc maintenant on passe à la partie où je colle tout ça. Vous pouvez prendre soit des carrés de mousse 3D ou bien comme j'ai fait, moi j'ai pris carrément un rouleau de mousse 3D parce que comme les motifs sont assez grands, je trouve que c'est plus simple de faire ça, de coller des grandes bandes plutôt que de coller plein de petits carrés. Après, si vous êtes parti sur les mousses 3D, il faut faire attention de faire que des mousses 3D pour le même élément. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des différences d'épaisseur en fait. Si vous mettez un endroit une mousse 3D carré et un endroit le rouleau, si l'épaisseur n'est pas la même, ça va faire quelque chose d'assez bizarre. Donc là vous voyez pour l'ordre, j'ai d'abord mis l'image de fond avec l'ensemble des détails. Ensuite j'ai collé le poisson avec les algues et l'encre. Là je suis en train de mettre le poisson avec seulement l'encre et je terminerai par coller uniquement l'encre par-dessus. Pour l'hippocampe, il y avait deux couches à coller, une avec la nageoire et une sans la nageoire. Donc finalement j'en ai collé qu'une parce que celle sans nageoire à mettre par-dessus, je trouvais ça un petit peu bizarre. Et pareil pour le poisson, il y avait un élément que je n'ai pas montré parce que je ne l'ai pas détaché. Mais c'était uniquement la tête du poisson qu'il fallait coller en dernier par-dessus le poisson. Mais je trouvais ça vraiment bizarre d'avoir le poisson uniquement sa tête en 3D, c'était un petit peu louche. Donc du coup je ne l'ai pas collé. Une fois le collage de tous les éléments terminés, ça donne ça. Je trouve ça vraiment super joli, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Je passe ensuite au message, donc je vais écrire avec ma dix mots sur papier bleu, joyeux anniversaire, que je vais venir coller. Mais avant ça je vais le mater par-dessus un morceau de papier liège autocollant qui vient de chez Action. Je vais couper une bande et je vais pouvoir la coller sur mon fond de carte, par-dessus lequel je vais coller mon mot joyeux anniversaire. Et donc voici ma carte une fois terminée. Je trouve que le liège vraiment ça rajoute un petit détail supplémentaire qui va bien avec le thème marin. Ce tuto est donc terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501